Comment faire pour se constituer un réseau ? Comment faire pour pouvoir trouver des gens avec qui on va se connecter pour pouvoir travailler ensemble, évoluer ensemble ? Écoute, c'est le thème qu'on va voir dans cette vidéo. Mon invité du jour, justement, est à la tête d'une association qui s'appelle Black Network et qui va nous dire à peu près ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils grandissent, qu'est-ce que leur association peut apporter à toi et comment est-ce que tu pourrais peut-être demain, justement, peut-être ailleurs aussi être inspiré par le travail qu'ils font pour toi-même créer quelque chose dans ce sens-là, dans un autre coin du globe. A tout de suite ! Salut, c'est Philippe d'Investir au Pays au travers de cette chaîne. J'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer la notification. Il s'agit de la petite cloche afin de pouvoir recevoir gratuitement l'une de nos trois vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h. La deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement dans ta boîte e-mail le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset avant de te lancer dans le monde des affaires. Alors, petite parenthèse si tu ne le sais pas encore. Le samedi 17 novembre, j'organise une petite séance de travail pour parler d'immobilier. Il va être question pour nous de pouvoir voir ensemble comment faire pour pouvoir investir dans les immeubles, l'achat d'immeubles à bas coût, parce que justement, moi, c'est un peu dans ça que je me suis spécialisé. Et dans une deuxième partie, il va être question aussi de parler d'une niche qui est un peu… qui finalement n'est pas très exploitée, qui est pourtant très rentable, qui consiste, qui s'appelle la vente aux enchères. Donc, si tout ça t'intéresse, va dans la barre de description. Il y a un petit lien dans une vidéo qui t'expliquera grandement ce qu'on fera et comment tu peux faire pour pouvoir réserver ta place. Alors, de manière très transparente, on a franchi largement la moitié des places qui sont déjà parties, mais on ne traîne plus tôt si ça t'intéresse. Fin de la parenthèse. Bonjour Philippe. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de jouer le jeu. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Effectivement, pas de souci. Je m'appelle Tanguy, sur les réseaux connus comme Tanguy de Bangui. Je suis d'origine donc centrafricaine, j'ai 35 ans, marié, 3 enfants, juriste de profession et je m'occupe d'un réseau qui s'appelle Black Network. Très bien. Justement, tu me permets d'aborder tout de suite le sujet. C'est quoi Black Network ? Alors, le nom est à peu près clair, mais… C'est très évocateur, effectivement. Black Network, c'est très simple. Réseau noir, noir réseau. Donc, c'est un réseau de solidarité et d'affaires entre membres de la communauté africaine et afro-descendants. Donc, entre noirs, quoi, qui fait du réseau, du networking. Aujourd'hui, tout le monde maintenant en fait, donc tout le monde sait ce que c'est. On fait du networking entre membres de la communauté. Avec quel objectif ? L'objectif, c'est de faire en sorte qu'on devienne une communauté forte économiquement. C'est ça, notre principe de départ. On s'est dit qu'on aimerait tous être bien, à l'aise. Quand on est à l'aise, quand un membre de la communauté est à l'aise, nous, on est content. Quand un membre de la communauté réussit, financièrement en tout cas, pour ce qui nous concerne pour l'instant, on est content. Donc, à nous de contribuer à faire en sorte que nous serons tous épanouis économiquement parlant. Est-ce que ce n'est pas un peu communautaire ? Si, c'est communautaire, mais bon… Comment est-ce que tu réagis donc aux gens qui peuvent te poser la question ou la critique du communautarisme ? Moi, j'ai une phrase qui est très simple. Je dis toujours, si chacun balaie devant sa porte, la rue sera propre. Moi, ma porte, c'est la porte de ma communauté. Donc, si chacun balaie devant la porte de sa communauté, toute la société ira mieux et sera propre. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Il y a une phrase d'un rappeur qui dit que l'amour des siens, ce n'est pas la haine des autres. Donc, moi, j'aime ma communauté, je travaille pour ma communauté, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, que je ne travaille pas non plus pour le reste de la communauté dans son intégralité, enfin, pour le reste du monde, des humains dans leur intégralité. Mais j'ai une partie de mon activité qui concerne principalement ceux que je qualifie mes frères et soeurs. D'accord. Et dans la pratique, comment ça marche ? Vous recrutez des gens ? Comment on fait pour adhérer à votre association ? C'est quoi l'idéologie ? Qu'est-ce que vous promettez aux gens derrière ? Alors, ce qu'on promet aux gens, c'est d'aller dans un endroit avec nos rencontres où ils auront accès à des compétences diverses et variées. Après, le principe, c'est celui-là. Rien de plus, rien de moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre génération, quand même, on a des compétences très diverses. Toi, tu en es un exemple, tu vois, immigré, toi, pour écouter immigré, moi, je suis immigré très jeune, mais en tout cas, fils d'immigré certainement. Et dans mon entourage, comme dans le tien, j'imagine, il y a des membres de la communauté africaine ou antillaise qui réussissent dans leur domaine, ou en tout cas, qui se développent et qui arrivent à faire des choses intéressantes économiquement parlant. Et du coup, on a envie que ces personnes-là se connectent, travaillent ensemble pour redonner de la confiance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les Noirs ne sont pas ceci, les Noirs ne sont pas cela, on ne peut pas travailler avec eux pour telle raison. Mais nous, on essaie de montrer, par notre exemple, qu'on peut travailler ensemble et faire des grandes choses entre membres de la communauté. D'accord. Mais du coup, ça veut dire, en fait, que finalement, il n'y a pas que des entrepreneurs, si je comprends bien dans Black Network. Non, effectivement, pas que des entrepreneurs. Il y a deux dimensions. Une dimension entrepreneuriat et une dimension professionnelle en activité. Parce que c'est vrai qu'on croit beaucoup à l'entreprenariat. C'est important qu'on ait des entrepreneurs pour recruter des membres de la communauté parce qu'on sait tous ce que c'est de chercher du travail. Et à compétences égales, on sent que ce qui a fait la différence, c'est peut-être autre chose que, c'est probablement notre couleur de peau. Donc, c'est important qu'on ait des entrepreneurs, des personnes qui emploient des membres de la communauté et qui ont une certaine liberté économique. Mais de la même manière, il faut aussi qu'on ait des personnes qui réussissent dans des entreprises. À ce jour, je ne pense pas qu'on ait des banquiers, des personnes qui aident des banques assez rapidement. Donc, idéalement, il faut qu'on ait des gens qui travaillent dans les banques. Il faut que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne peuvent pas l'être ? Eh bien, il faut que ceux-là aussi puissent se développer, puissent bénéficier d'un réseau où ils pourront travailler, où ils pourront trouver du travail, puissent bénéficier d'un réseau qui va les aider à développer leurs compétences, à les former, à faire tout ce qu'il faut faire pour être épanoui économiquement, mais en tant que salarié également. Ce n'est pas que des entrepreneurs. D'accord. Donc, en fait, et du coup, même des étudiants ? Oui. Moi, j'aime beaucoup les étudiants parce que je l'ai été moi-même, mais surtout parce que les étudiants d'aujourd'hui, c'est les actifs de demain. Donc, il faut les travailler quand ils sont encore jeunes. Et dans le Black Network, on a beaucoup d'étudiants. Et j'insiste pour ça, pour qu'on en ait effectivement. D'où te vient l'idée de Black Network ? Ah, ça fait longtemps en fait. Très jeunes, ou plutôt il y a un certain temps en tout cas, on s'est réunis avec des amis. On s'est dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour la communauté. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne savait pas précisément. Mais on s'est dit, voilà, il faut faire quelque chose. Avec mon cofondateur qui s'appelle Adébola, qui est nigérien, qui est lui plus entrepreneur. Eh bien, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec d'autres aussi. Maintenant, pourquoi vous en arrivez à vous dire qu'il faut faire quelque chose ? Est-ce que vous avez été victime d'une discrimination, d'un manque, d'un abus ? Est-ce qu'il y a un déclic ? Faire quelque chose. Alors, je ne sais pas exactement le point précis, mais on a grandi en France. Nous, en tout cas, on a grandi en France. Et la discrimination, ça fait un peu partie de notre quotidien. Donc, c'est des choses dont on a déjà entendu parler, qu'on a vécues soit directement, soit dans notre entourage. Et bien souvent directement. Je ne parle même pas des contrôles au faciès ou autre. Moi, ma carte d'identité, si on la voyait quand j'étais jeune, elle était plus abîmée que celle de n'importe qui d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on me contrôlait tout le temps et que je devais la sortir. Donc, on a senti quand même cette différence-là. Mais au-delà de ça, même, voilà, on voyait que la communauté africaine, elle n'était pas au niveau qu'on voudrait qu'elle soit. Et on s'est dit, voilà, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester là, passif, essayer de nous en sortir, parce que bon, on a peut-être eu une formation qui nous permet d'accéder à certains niveaux ou une pensée qui nous permet d'accéder à certains niveaux, de faire certaines choses. On est quand même assez bien insérés dans la société aujourd'hui. Mais il ne faut pas que ce soit juste une réussite individuelle. Il fallait qu'on trouve une solution au niveau de la communauté et qu'on voulait agir, c'est tout. Et Black Network, aujourd'hui, c'est combien de membres ? C'est à peu près quel âge déjà d'existence ? Alors, ça fait cinq ans qu'on travaille. Cinq ans qu'on fait des rencontres et qu'on se réunit. Au début, c'était un groupe secret. Donc, pendant cinq ans, on a travaillé de manière secrète. Personne ne nous connaissait. On faisait nos événements de manière pas secrète, mais en tout cas, c'était plutôt sous-marin, vraiment sous-marin. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'on fait beaucoup de cooptation pour trouver du travail. C'est-à-dire que si demain, tu cherches un poste, eh bien moi, s'il y a un poste qui se libère dans mon entreprise, je vais dire, ben voilà, Philippe, viens postuler dans mon entreprise. Seulement, si on ne sait pas qui est-ce qu'on coopte, eh bien c'est un risque pour nous-mêmes. Donc, il fallait filtrer au maximum les personnes qui rentrent dans le réseau pour pouvoir être sûr d'avoir des personnes de qualité. Et ça, on l'a fait pendant cinq ans et de manière donc sous-marine. Aujourd'hui, on est sur d'autres réflexions plus larges et on veut faire des choses plus grandes. On est obligé de s'ouvrir et c'est pour ça qu'on est devenu un groupe ouvert. On a toujours une dimension qui est un peu plus secrète, mais ou plutôt un peu plus secrète, c'est peut-être le terme. Et on a une page Facebook qui, celle-ci, est ouverte, qui est ouverte à tout le monde où on va donner du contenu, donner de l'information pour être sur une activité qui est plus publique. Voilà, c'est ça le terme. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des critiques, des reproches ? Oui, beaucoup. Moi, c'est mon quotidien. Dès qu'on est sur une activité qui est communautaire, les gens nous textent de raciste, les gens nous disent qu'on n'est pas ouverts sur le monde. Rien que ce week-end, j'étais à un mariage et j'essayais de connecter un membre de ma famille au réseau. Il m'a dit, mais vous êtes contre-noir, pourquoi il faut vous ouvrir ? Donc ça, c'est notre lot depuis cinq ans, toujours. C'est important, c'est pour ça que je te pose vraiment la question. Et comment tu convaincs, comment tu expliques que je peux, comme tu as dit tout à l'heure en quelques phrases, mais vouloir aimer un groupe ne veut pas dire ne pas aimer les autres. Est-ce que les gens comprennent ça ? Ou alors les gens qui rejoignent Black Network ont déjà le même état d'esprit que toi ? Alors beaucoup, je pense qu'ils ont le même, la plupart ont le même état d'esprit. Après, quand ils viennent, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout quelque chose de fermé. Dans le sens où, je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, tu as besoin d'un avocat. Je suis juriste, je connais plein d'avocats, de la communauté ou pas de la communauté. Imaginons que tu as besoin d'un besoin très spécifique, d'un avocat spécialisé en droit d'urbanisme. Dans mon réseau, je n'ai pas d'avocat. Mais quand même, je sais que tu as un besoin. Toi, tu es membre de la communauté. Je vais t'orienter vers une autre personne de mon réseau, mais qui n'est pas membre de la communauté, qui sera asiatique, maghrébine ou occidentale au sens propre, caucasien. Je n'ai aucune difficulté là-dessus. De même manière, une personne qui serait extérieure de la communauté, qui aurait besoin d'une ressource qui est membre de la communauté, je l'inviterais directement à avoir ce recours. Ce qui veut dire qu'on n'est pas fermé au sens strict. On essaie de travailler ensemble, mais pour moi, c'est surtout pour redonner de la confiance, pour montrer qu'il y a des chaînes YouTube qui font très bien leur travail, ils sont ponctuels, comme moi je suis en retard. Enfin, voilà, pour montrer que dans la communauté, il y a des talents et des gens qui travaillent très très bien. Et ça, ça permet de redonner confiance en la communauté. Mais après, on n'est pas fermé dans le sens où moi, je travaille dans le séculier avec n'importe qui, qu'on interagit avec toutes les communautés sans aucune difficulté. Alors, justement, toi en tant que juriste, est-ce qu'au niveau de ton activité, est-ce qu'il n'y a pas un conflit idéologique, déontologique plutôt ? A priori, non, parce que je ne pense rien faire d'illégal, en tout cas. Et je ne fais rien d'illégal, a priori. Maintenant, je pense que dans la perception des gens, ça peut être perçu comme problématique, mais parce qu'on est en France, et la question du communautarisme en France n'est pas très bien perçue. Ça, c'est une vraie problématique. Mais dans l'absolu, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je suis très libre, il n'y a vraiment pas de problème. Mes collègues savent que je suis quelqu'un de militant, parce que derrière l'action de Black Network, ce n'est pas juste de faire du réseau pour faire du réseau. Je dis que si demain, on arrive à tous, arriver à un certain niveau économique, est-ce qu'on sera des impérialistes, comme tu le dis souvent ? Est-ce qu'on va faire du mal à notre prochain, juste pour avoir de l'argent ? Non, il y a une éthique derrière, il y a une idéologie derrière qui nous conduit à faire les choses. Et cette idéologie-là, elle m'imprègne, elle fait partie de moi, je transpire cette idéologie. Et les gens me connaissent comme étant comme tel, et être militant, c'est tout à fait normal. Je n'ai aucune difficulté par rapport à ça. Alors du coup, je vais te poser quand même une ou deux questions un peu plus personnelles pour sortir de cet entretien. Pour toi, quelle est la place de l'homme noir dans l'humanité aujourd'hui ? Ah, c'est très intéressant. Moi, mon idée, c'est la suivante. C'est de dire... Je te pose la question parce que je ne suis pas sûr que le blanc, entre guillemets, se pose ce type de question. Ah, peut-être, effectivement. Parce que les gens vivent sans forcément y réfléchir. Mais il y a deux choses. Il y a l'histoire et il y a l'actualité. Dans l'histoire, je pense que l'homme noir a eu une place importante, pour ne pas dire prépondérante. Si on revient à nos origines, enfin, à une grosse partie de notre histoire, avec l'Égypte antique et autres, on a eu une place qui était importante dans l'humanité et dans le fonctionnement de l'humanité. Aujourd'hui, on n'est plus du tout à cette place-là. On a une place, beaucoup dirait, qu'on est objectivement, en tout cas, considérés comme une payation de l'humanité. Donc, l'idée, pour moi, justement, le sens de mon engagement, c'est de travailler pour rétablir cette égalité, pour que nous aussi, on puisse contribuer et apporter une contribution au bon fonctionnement de l'humanité, avec notre sensibilité, avec nos connaissances, ce qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est dominé par l'Occident, effectivement, et l'Afrique, qui apporte des ressources, mais n'apporte pas encore ses valeurs, n'apporte pas encore toute sa richesse, je ne parle pas matérielle, sa richesse idéologique et sa richesse intellectuelle. Et notre rôle, c'est de travailler pour qu'on avance, pour qu'on monte, et pour qu'ensuite, on puisse être à un niveau égal pour pouvoir être entendu dans le cancer des nations. À quel moment est-ce que tu considéreras que Black Network, oui, est une réussite ? Ou alors c'est déjà le cas ? Non, ce n'est pas une réussite. On est trop loin encore de l'objectif qu'on poursuit. Quand est-ce que ce sera une réussite ? Je pense que le jour où on pourra objectivement dire que l'Afrique n'est plus un prof d'histoire malédique, la Centra-Afrique, c'est un état clochard. Il m'a dit ça. Quand on n'aura plus ce genre de réflexion-là, on pourra dire qu'on aura fait le travail. Black Network, c'est au sein de la diaspora qu'on le fait. On le fait au sein de la diaspora et on fait des ponts entre la diaspora et le continent. Mais le jour où on pourra se sentir fier d'appartenir au continent africain, ce qui aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, n'est pas le cas, eh bien là, on pourra dire que Black Network aura réussi sa mission. Tu touches donc l'autre question. Pourquoi est-ce que, d'après toi, certains noirs n'ont pas cette fierté-là d'être noirs et de s'identifier comme tels ? Je pense que c'est beaucoup les médias et il faut le dire, on est encore à la traîne sur beaucoup de choses. On a tout pour être riche, tout pour être au même niveau que les autres. Parce que moi, mon but, ce n'est pas de prédominer, c'est vraiment d'être au même niveau. On a tout pour le faire, mais actuellement, ce n'est pas le cas. À l'ONU, on n'a pas de mandat qui nous permettrait de prendre des décisions. On n'a pas encore de puissance, véritablement, pour parler au même niveau que les autres. J'insiste là-dessus. L'idée, ce n'est pas d'avoir une vision suprémaciste, mais vraiment d'être au même niveau que les autres. Et ça, objectivement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, notre rôle, c'est de travailler pour qu'on soit au même niveau, qu'on puisse parler à égalité. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas ? Nous, on y travaille, en tout cas. On essaie d'identifier et on va bien te retrouver. J'ai de l'espoir. Et donc, du coup, tu penses que l'économie, le financier est un moyen d'y parvenir ? C'est un moyen. Ce n'est pas le seul. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un adage qui dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais la même chose, si demain, on est riche et qu'on n'a pas une idéologie, une mentalité appropriée, eh bien, on va reproduire tout ce qu'on reproche aujourd'hui à l'Occident en termes de capitalisme débridé et autres. Mon but, effectivement, c'est que l'économie, on y arrive économiquement parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des pouvoirs qui est le plus pertinent. Mais il faut aussi que derrière, on ait une mentalité, qu'on soit libéré de beaucoup de nos chaînes et qu'on revienne à des concepts, je pense, plus traditionnels et que ceux-ci vont nous aider. On parle de respect de la nature. Quand on est sur ta chaîne et qu'on voit que, quand tu parles d'agriculture, eh bien, tu parles aussi d'une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, respectueuse de la terre. Eh bien, ça, pour moi, il faut qu'on réussisse, mais avec ces valeurs-là. Que ce ne soit pas juste une réussite économique déconnectée de tout un ensemble de valeurs. D'accord. Très bien. Écoute, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter et qu'on n'a pas abordé là jusqu'à présent ou que tu penses important à signifier ? Je pense que c'est ça, effectivement. Ce qui est important, c'est de nous suivre sur les réseaux. Je pense qu'il faut qu'on fasse notre pub sur LinkedIn pour avoir des informations sur les offres d'emploi, sur Facebook pour avoir vraiment une information très large en matière juridique, en matière d'entrepreneuriat. Donc, il faut nous suivre et il faut que chacun travaille à se progresser, à travailler sur soi-même, mais effectivement pour progresser individuellement et pour ensuite faire progresser la communauté. Et il faut qu'on soit une communauté connectée. Ça, c'est notre credo à nous, Connecting Negus. Donc, connecter les membres de la communauté qui se battent pour s'en sortir et pour que toute la communauté s'en sorte. Et ça, c'est notre travail au quotidien. Juste pour sortir, effectivement, vu que tu es dans les informations, je mettrai en barre de description les liens que tu m'enverras pour les différents réseaux sur lesquels on peut te joindre. Du moins, on peut vous joindre. Et surtout, ça, on ne l'a pas dit, mais alors, quoi qu'on l'a un peu dit, vous organisez des événements. Oui, effectivement. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Le prochain ? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? Juste pour rappeler brièvement en termes d'historique, on organise des after-work qu'on a appelés pendant l'entente clés de la réussite. C'est-à-dire qu'on a invité quelqu'un qui avait réussi dans son domaine pour qu'il nous parle, à nous qui sommes plus jeunes, bien souvent, c'est un senior, pour qu'il nous parle de ce qu'il considère comme étant les clés de la réussite. Comment est-ce que lui, en France, a fait dans son domaine pour réussir ? Et nous, on prenait ces clés, on s'est approprié pour nous débrouiller dans nos domaines respectifs. Et ça, on le fait régulièrement, une fois par trimestre. Là, on continue donc avec nos after-work, clés de la réussite ou pas. Soit on invite un entrepreneur, soit on fait des clés de la réussite. Et après, on fait d'autres événements ponctuels comme des formations pour les entrepreneurs ou pas, comme des soirées spécifiques. Là, on veut organiser une rencontre sur l'intérêt du Bitcoin en Afrique, des crypto-monnaies en Afrique. Là, notre prochaine rencontre, c'est le 9 novembre, c'est dans les locaux de Banu Conseil. Banu Conseil, c'est une agence immobilière, en tout cas de gestion de patrimoine, tournée vers la communauté africaine et afro-antillaise, on va dire, plus simplement. Et on sera là-bas, on va parler de gestion de patrimoine, d'accéder à la propriété et d'optimisation fiscale. Parce qu'il faut qu'on s'en sorte financièrement. Très bien. Je tiens à préciser que moi, j'ai assisté à un de tes événements il y a quelques semaines. Oui, il y a deux semaines. Voilà, il y a deux semaines. C'était très bien. J'ai rencontré pas mal de monde. J'ai beaucoup aimé l'idée. Et je pense que ça permet aussi, ça c'est quand même important, d'être connecté. Parce que comme je dis, la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un qui veut vraiment se bouger, c'est d'être seul et isolé dans son coin. Exactement. Et c'est très bien qu'il y ait ce type d'initiative. J'espère qu'en grandissant, vous allez étendre ça à d'autres villes et d'autres pays pour pouvoir permettre à ce que ce type de symbiose-là se multiplie. Parce que c'est super important d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'écouter d'autres histoires et de se rendre compte qu'en fait, au final, il y a d'autres personnes qui sont passées par là et qui ont des solutions qu'elles peuvent nous communiquer et donc nous enrichir. Écoute, merci beaucoup, Tanguy. Je t'en prie. D'avoir accepté jouer le jeu. C'est gentil à toi de m'avoir sollicité. Sur ton idée d'étendre, on est en train de s'étendre à Orléans et à Lyon. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes à Orléans ou à Lyon, faites-nous signe ou en tout cas, si vous êtes actif, faites-nous signe sur nos réseaux et on va vous connecter avec notre délégué sur place pour qu'il puisse connecter les gens de la région. Très bien. Je suis désolé pour la qualité de la luminosité vers la fin de l'entretien. On n'a pas pu faire cet entretien plus tôt, malheureusement, pour des raisons un peu indépendantes de notre volonté. Mais je pense que l'essentiel est dans le contenu et que le contenu va vous intéresser. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ce court entretien. J'espère que je pourrai revenir te voir d'ici un ou deux ans pour faire un petit point d'avancement. J'espère qu'on sera loin. Je te le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Merci. Merci.